Président et directeur général du groupe, M. Philippe Jenkins, M. le Président du ministère de la Transition énergétique du développement durable. Le Royaume compte aujourd'hui plus de 111 projets réalisés dans le cours de développement, une capacité installée... ...technologie de panneaux fixes. En plus des panneaux solaires et des suiveurs solaires, il y a aussi tous les équipements électriques qui permettent d'acheminer l'électricité jusqu'au point d'injection de l'énergie à la sortie du parc. Amin Hartsoui, directeur du pôle impulsion économique et effriterritorial au centre de l'investissement de la région Tangier-Twal-Hussima. On assiste aujourd'hui au lancement de la première ferme photovoltaïque au niveau de la région Tangier-Twal-Hussima avec une puissance de 30 MW sur une surface de plus de 72 hectares. C'est un projet intégré qui s'ajoute aux plusieurs projets qui sont au niveau de la région en termes d'énergie renouvelable, notamment les parcs photovoltaïques. C'est un premier projet dans son genre puisque même les palmes photovoltaïques qui seront installés ici dans la région sont fabriqués au niveau de la région, notamment dans le cadre de la filiale du groupe au niveau d'Al-Hussima, la société Almaden. C'est une première phase de ce projet et dans l'espoir d'avoir d'autres tranches d'extension, notamment une deuxième et une troisième tranche, pour arriver à terme à environ 100 MW de puissance en énergie photovoltaïque, en énergie solaire. Je suis responsable du projet Green Power Morocco 1, le projet de réalisation du parc solaire GPM1 situé à Hjarnhal, la commune territoriale de Hjarnhal à Tangier. Le projet consiste en la production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques. Le projet est d'une capacité de 34 MW installée. Il va produire environ 67 GWh la première année après sa mise en service. L'investissement dédié au projet est de 370 millions de dirhams environ. Il permettra de participer au renforcement des infrastructures dédiées à la production d'énergie à partir des énergies renouvelables au Royaume, et aussi à réduire l'indépendance du pays vis-à-vis des énergies fossiles et de la consommation des énergies fossiles. Le projet sera mis en service dans environ un an. pour injecter l'électricité dans le réseau moyenne tension d'Amendis. On va produire de l'énergie Hjarnhal, l'injecter dans le réseau moyenne tension Amendis Tangier, qui sera consommé ensuite sur le réseau électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada